... Comme on parle de la disparition d'une cantatrice, je trouvais intéressant que dans une première partie, constituée de lettres et de coupures de presse, on n'entende pas sa voix. Et que dans une deuxième partie, elle tienne un journal de bord dans lequel elle essaie de s'affirmer et de comprendre ce qui l'a fait agir ainsi. Mais ça sera voué à l'échec, au point que finalement, dans la dernière partie, qui est donc une pièce de théâtre, elle devient un personnage de fiction. Elle est dépossédée d'elle-même à ce point-là. L'opéra, c'est glamour. C'est un monde fascinant et extrêmement riche. Et puis je pense qu'il est complètement immortel. Les mêmes classiques sont revisités depuis parfois des siècles avec des approches complètement différentes. C'est intemporel, c'est un peu une forme de mythologie finalement, l'opéra. J'ai eu affaire à des lecteurs qui disaient que c'était une fin heureuse, d'autres qui trouvaient que c'était une fin absolument abominable. et beaucoup qui disaient que c'était bien parce que je leur laissais le choix justement de rester avec des interrogations.